Les Twanen Days, en fait, c'est l'événement de clôture du programme Twanen. Et c'est beaucoup plus que ça, en fait. C'est une manière de regrouper, rassembler le secteur culturel tunisien depuis le Covid. Ça fait deux ans que les opérateurs culturels, les artistes, ont eu très peu d'occasion de se retrouver, de se revoir, de réseauter. Donc, c'est l'occasion pour eux de reconstituer l'écosystème culturel en Tunisie, de réfléchir à l'avenir, de faire le point, de s'amuser, d'apprécier des performances artistiques et des créations. Le deuxième objectif des Twanen Days, c'est de constituer une mémoire collective de ce qu'a été le programme Twanen Tunisie Créative pendant six années, depuis 2016 jusqu'à 2022. Et cette mémoire collective, elle est incarnée dans une figure de calligraphie que l'on a constituée avec nos équipes et nos partenaires. Et cette calligraphie est composée comme un puzzle géant que nous allons reconstituer lors d'une performance collective et participative. Et ainsi, nous allons amener chacun et chacune à faire partie de cette communauté de souvenirs et de mémoires. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'histoire de l'art et l'histoire de la culture en Tunisie et du secteur artistique, c'est la coexistence entre le professionnel et l'amateur. Je me souviens, dans une session de notre formation Twanen Takwin, on a appris que le salon tunisien, historiquement, il a toujours rassemblé les amateurs et les professionnels, sans aucun souci, sans aucun problème. Et ce partage-là, en fait, de milieux, de compétences, aussi de priorité dans les publics, on a voulu le recréer pendant les Tvanen Days. Donc, les amateurs, le secteur socio-culturel, les artistes professionnels, l'artistique pure, tout cela cohabite, mais n'est pas forcément mélangé. On respecte les espaces de chacun et de chacune, on respecte les compétences, on respecte l'histoire de chacun et de chacune et la diversité, en fait, du secteur culturel en Tunisie. Donc, Twanen, c'est vraiment ça, cet esprit de soutien, quelles que soient les organisations, quelles que soient les personnes qui le portent. Donc, par exemple, vous avez des associations qui vont travailler beaucoup avec les publics vulnérables, les publics à besoins spécifiques. Vous avez aussi des artistes individuels, comme TIGA, par exemple, qui va être en performance artistique de création. Et tout ça est organisé en bonne intelligence pendant ces deux jours. On entend beaucoup la question « Qu'est-ce qui viendra après Twanen ? » Et moi, ma réponse, c'est d'abord, on a créé cette mémoire commune, cette fierté commune. Ce qui viendra, en fait, c'est ce que la communauté qu'on a rassemblée aujourd'hui va décider de créer ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada